réception est bonne ça va être dur il avait pourtant anticipé côté gauche carte chiralie mais il n'a pas réussi à remonter cette attaque boulet de canon de mike whitmarch qui rallye qui dans sa tête ne doute jamais quand il entre sur le terrain il est toujours persuadé de gagner même quand la situation est désespérée là elle est idéale et je vois mal qui rallye craqué si près d'une médaille de bronze même si là il se fait contrer par wittmarche médaille d'or pardon pas une médaille de bronze et ça fait 9-6 et wittmarch qui a bien passé les mains vite c'est repartait très vite dodd qui défend une marche qui n'a pas pu attaquer n'était pas sur sa bonne main et sans opposition qui rallie qui repart le service en gros plan ken steffes et il sert bien et mike whitmarche qui rate cette attaque cadeau de mike whitmarche qui donne attention quand même une très très sérieuse avance pratiquement une option sur la médaille d'or pour l'équipe qui rallie steffes qui mène d'ici soit il peut être fou de rage mike whitmarche parce que là il passe un petit peu au travers quand même regardez ballon défendu à ça c'est le point de tout à l'heure sauvé par steffes qui rallie et le contre de wittmarche mais qui lobe en fait mike dodd ils sont idéalement placés quand même steffes qui rallie maintenant pour remporter cette première médaille d'or olympique de l'histoire du beach volley ça aurait été un franc succès quand même ce tournoi même si le temps la météo n'aura pas toujours été idéal pour les joueurs avec de très nombreux orages beaucoup de pluie on est éloigné quand même là de du chaud soleil et de l'ambiance des plages de la californie d'hermosa beach notamment de manhattan beach de long beach toutes les lagunas toutes les plages en fait mythique du circuit pro américain 10,6 et au service ken steffes à deux points du match steffes qui rallie et même maintenant à un point balle de match balle de match en faveur de catch qui rallient ken steffes 11,6 et patty dodd qui ne sourit plus du tout qui ne le croit pas au service ken steffes réception michael it march défendu par steffes ça va être dur quelle anticipation qui rallie c'est pas fini quelle balle de match et elle est sauvée cette première balle de match les grosses 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 frayeur pour l'équipe d'odwit march attention beach volley c'est quand même jamais fini c'est pas parce qu'on a une balle de match c'est comme au volet classique les retornements de situation on reconnaît allez on revient au jeu elle est trop longue l'attaque de catch qui rallie on sait on sait ne pas se déconcentrer service mike whitmarsh et kerali qui donne une deuxième balle de match deuxième balle de match pour kerali steffes et le clan kerali steffes qui demande au public de se lever pour la balle de médaille d'or la balle de médaille olympique la première de l'histoire pour catch qui rallye réception est bonne pour mike dodd et elle est sauvée encore une fois il va certainement falloir attendre le le passage au service de ken steffes pour que la situation se débloque il a été gêné par je ne sais pas quoi un projectile quelconque on sait pas exactement ce qui s'est passé il a pris peut-être une goutte d'eau dans l'oeil mike dodd en tout cas deuxième service s'il lâche le point la pression va être de plus en plus grosse et troisième balle de match pour kerali steffes qui ont remporté le premier 12 5 avec ken steffes est-ce qu'il va nous réussir à ney s'il en a déjà réussi trois tout à l'heure trois depuis le début du match il va prendre tous les risques elle était vraiment pas loin elle doit sortir de 5 cm et elle est sauvée donc cette balle de match mike whitmarsh avec belle anticipation de mike dodd et huitième point pour don whitmarsh qui sont en train de grignoter et patty dodd qui retrouve progressivement le sourire sans trop y croire elle se dit ah bah pourquoi pas qui réalise steffes qui demande le tambour comme à chaque fois qu'ils prennent une série de deux points ils ont besoin de se reconcentrer de retrouver peut-être la tactique pour réussir à refaire le break à remporter à marquer ce fameux dernier point et que c'est dur que c'est dur pour ces équipes et quelle progression aussi pour le beach volley qui a été créé dans la fin des années 40 puisque le premier circuit pro s'est constitué en californie en 1950 le premier tournoi professionnel a eu lieu à santa barbara aujourd'hui maintenant on joue au beach volley de manière structurée un petit peu partout dans le monde puisque le circuit de la fédération internationale compte aujourd'hui 18 étapes répartis aussi bien à bali en europe aux états unis au brésil un petit peu partout dans le monde et ça a un énorme succès populaire c'est devenu un sport planétaire avant on y a toujours joué bien sûr il suffit d'aller se promener sur les plages bretonnes pour voir du beach volley mais du beach volley en 3-3 mais la formule 2-2 est en train de faire la différence en tout cas au niveau de la compétition officielle belle défense de mike dud il veut pas tomber deuxième chance pour kirali de récupérer une balle de match la quatrième allez quatrième balle de match et le contre de stéphane c'est fini c'est fini première médaille d'or olympique pour un tournoi masculin pour l'équipe karchi rallye ken stefos c'est la logique sportive qui a été respectée la meilleure paire au monde qui remporte la première médaille d'or d'un tournoi masculin de beach volley face aux deux mike mike dodd mike which match doublé américain dans cette spécialité 100% californienne en tout cas chez les hommes c'est un peu le podium prévu sauf pour la troisième place avec les canadiens à child is en tout cas le continent nord américain a cartonné pour les filles ce sont les brésiliennes qui ont réussi le doublé et chez les garçons c'est cet homme qui est entré dans l'histoire karchi rallye seul joueur au monde de voler avoir remporté trois médailles d'or en 84 et en 88 avec l'équipe américaine de voler indore et en 96 avec le beach volley avec son compère ken stefos karchi rallye rentre dans l'histoire il a tout gagné ce qui était possible dans le monde du volleyball un grand coup de chapeau à kirali stefos je vous rappelle le score 12 5 12 8 médaille d'or pour qui rallier stefos c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501